Le baptême de Jean-Baptiste avait pour but d'annoncer celui qui devait venir, et c'était un baptême de répentance. Le baptême de Jésus-Christ, ou au nom de Jésus-Christ, c'est aussi un baptême de répentance, seulement que la particularité au niveau de celui de Jésus, le nom est révélé. Quand dit la Sainte Doctrine Gloire à Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. La Doctrine des baptêmes, dis à ton frère la Doctrine des baptêmes. La Doctrine des baptêmes. La Doctrine des baptêmes. La Doctrine des baptêmes. La Doctrine des baptêmes, et non la Doctrine du baptême. La Doctrine des baptêmes, et non la Doctrine du baptême. Hébreux 6, 2 Hébreux 6, 2 Hébreux 6, le verset 2 De la foi en Dieu De la doctrine des baptêmes De l'imposition des mains De la réjuration des morts Et du jugement éternel Alléluia Parmi les doctrines basiques Parce que tout ce que nous sommes en train de faire depuis mercredi Nous sommes en train d'enseigner les doctrines basiques Les doctrines élémentaires Ce n'est même pas encore les doctrines élevées La nourriture solide Ce n'est même pas encore la nourriture solide C'est les doctrines élémentaires Que toute personne a besoin de connaître Avant d'accéder à la nourriture solide Et si vous ne maîtrisez pas cette doctrine C'est impossible pour vous de décoller avec Dieu Parce que c'est la base Avant de monter, il faut d'abord chercher à se stabiliser Pour bien prendre le décollage ou le vol Donc la doctrine des baptêmes plutôt Elle est l'une des doctrines chrétiennes Ou l'une des doctrines basiques Qui fondent la foi en Jésus Christ Parce que la foi en Jésus Christ doit être démontrée par les œuvres Parce que montre-moi ta foi Et je te montrerai que la foi sans les œuvres Est une foi morte Alléluia Donc la doctrine des baptêmes fait partie des doctrines de base à connaître Et vous remarquerez quand vous lisez bien Hébreu 6.2 Qu'il ne s'agit pas de la doctrine du baptême Mais il s'agit plutôt de la doctrine des baptêmes Parce qu'il n'y a pas un seul baptême Il n'y a pas un seul baptême Ce n'est pas parce que l'Écriture dit qu'il y a un seul baptême Que dans le fond, dans la pratique, il y a un seul baptême En réalité il y a un seul baptême Parce que Christ est en réalité celui qui baptise Alléluia Christ est la source Ou en réalité l'autre baptême Ou encore le moteur par lequel nous sommes baptisés Dans le seul corps Alléluia Alléluia Soyez avec moi Alléluia Il y a un seul baptême Parce que le seul nom est Christ Et le nom de Jésus Christ Mais dans la pratique de la doctrine Il y a plusieurs types de baptêmes Gloire à Jésus Donc nous allons comprendre les différents types Les différents types de baptêmes Dans ce cours, dans ce mini cours Et vous allez vraiment être affranchis Et les questions floues Les préoccupations seront réglées une fois pour tous Acclame Jésus Christ La doctrine des baptêmes N'a pas sa source Au niveau du Nouveau Testament Les baptêmes ont commencé Dès l'Ancien Testament Et quand nous lisons bien Le livre de Esau 30 verset 18 à 20 Nous comprendrons que Le concept du baptême Bien qu'il n'est pas écrit littéralement Est quand même cité Ou quand même expliqué Dans le livre des autres Et expliqué Lors Du rapport qui existait Entre les sacrificateurs Les sacrificateurs et Dieu Et les prophètes Et des rapports qui existaient Entre Dieu et Les hommes dans l'Ancien Testament Alléluia Allons-y Lisez-moi le verset Esau 30 verset 18 à 20 Tu feras une cuve d'airain Avec sa base d'airain Pour les abrutions Tu la placeras entre La tente d'assignation Et l'autel Et tu y mettras de l'eau Avec laquelle Aaron Et ses fils Se laveront les mains Et les pieds Lorsqu'ils entreront Dans la tente D'assignation Ils se laveront Avec cette eau Afin qu'ils ne meurent point Et aussi Lorsqu'ils s'approcheront De l'autel Pour faire le service Et pour offrir Le sacrifice A l'éternel Et ils se laveront Les mains Et les pieds Afin qu'ils ne meurent point Ce sera une loi Pérpétuelle Pour Aaron Pour ses fils Et pour Les descendants Amen 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 Gloire à Jésus Christ En réalité Ce que nous appelons Dottrine des baptêmes Dans l'Ancien Testament Était ce qu'on appelait Les ablutions Et quand nous allons Dans d'autres versions Vous verrez que Là où il est écrit Dottrine des baptêmes Dans Hebreu 6 Il est écrit Plutôt ablutions Ou les ablutions Ou les baptêmes Alléluia Gloire à Jésus Donc La doctrine des baptêmes Existait comme je l'ai dit Et se faisait Par des ablutions Les ablutions Consistaient A des rituels Des pratiques Qui se faisaient Avec l'eau Et qui avaient pour but De purifier Les sacrificateurs Avant qu'ils n'exercent Le travail Dans le lieu Saint Ou le sanctuaire Et aujourd'hui Nous sommes des sacrificateurs En Jésus Christ Les purifications Des souillus Des corps Parce que Dieu a voulu Que les sacrificateurs Avant d'exercer Le travail Soient purifiés Et les souillus Dans l'ancien temps Étaient plus liés Au corps Parce que la consécration Des sacrificateurs Était surtout Une consécration Physique Et une consécration Liée au rituel Physique Alléluia Alléluia Donc Les ablutions Purifiaient Les corps Purifiaient Les corps Des sacrificateurs Afin qu'ils soient Aptes A toucher Les choses Sacrées Qui sont Dans le tabernacle Ainsi Nous comprenons Que dans la nouvelle alliance L'eau Des ablutions Quand nous parlons Du baptême La même eau Qui servait A la purification Des sacrificateurs Aujourd'hui Quand nous parlons Du baptême Ou de la doctrine Du baptême Ou des baptêmes Cette eau Ne participe pas A la purification Des souillus Des corps Comme cela se faisait Dans l'ancien testament Mais cette eau Qui consiste au baptême Est une eau Qui signifie Ou bien Qui est La marque De l'engagement D'une bonne conscience Envers Dieu Aujourd'hui Le baptême D'eau Ou encore L'abolition En tout cas Je parle du baptême C'est la même chose Le baptême D'eau Aujourd'hui N'est plus Pour purifier Les souillus Non Mais c'est d'abord Un engagement De bonne conscience Envers Christ Parce que J'ai cru en Jésus Christ Je dois témoigner Physiquement Et spirituellement Que j'appartiens A Jésus Christ Ainsi Comment Tous Sacrificateurs Devaient se purifier Avant d'exercer Le service Dans le tabernacle Dans l'ancien temps Aujourd'hui Comme nous sommes aussi Sacrificateurs Nous devons aussi Être purifiés Mais cette purification D'aujourd'hui Est plus Spirituelle Mais n'est pas Physique Parce que Avant C'était physique Au temps Des sacrificateurs Mais aujourd'hui La purification Est plus spirituelle Liée au travail De la nouvelle naissance Et de la régénération Donc Quand on nous plomb dans l'eau Ce n'est pas l'eau physique Qui nous purifie Parce que l'eau physique Notre entrée dans l'eau physique N'est qu'un engagement De bonne conscience Mais le travail De purification Aujourd'hui N'est plus physique Elle est liée A la régénération De notre esprit Et à la purification De notre corps Gloire à Jésus Christ Maintenant Comme ombre du baptême d'eau Nous avons La traversée Des enfants d'Israël D'Egypte A Cana Et l'écriture Va nous dire Dans 1 Corinthien 10 Le verset 1 à 2 Je lis moi-même Frère Je ne veux pas Que vous ignorez Que nos pères Ont tous été Sous la Nuyée Qu'ils ont tous Passés au travers De la mer Mais qu'ils ont été Tous baptisés En Moïse Dans la nuit Et dans la mer Nous comprenons Que le baptême Concernant la doctrine Des baptêmes Il y a Le baptême Le baptême C'est-à-dire De ceux qui Étaient Sauvés Au temps de Noé Pas seulement ça Mais Le baptême De nuit Parce que la nuit En réalité Était des masses D'eau Physiques Et qui Dans le désert Était des lumières Aussi Qui accompagnaient Les enfants D'Israël Alléluia Et nous comprenons Par là Qu'ils ont été Baptisés Autrement Parce que Dans toutes Les disposations Le baptême Devient comme Un symbole D'initiation Un symbole D'initiation Un symbole D'initiation Qui Introduit Alléluia Un symbole D'initiation Qui introduit Des personnes Qui doivent Exercer Un sacédos Afin qu'ils soient Aptes D'exercer Ce n'est pas seulement Une immersion Dans l'eau Où on te plonge Mais c'est surtout Une insignation Dans Un sacédos Ou dans Un domaine D'exercice Ou dans Un royaume Et nous voyons Que Les ablutions Ou les baptêmes Se font dans Plusieurs religions Se font même Sur les féticheurs Se font même Ce n'est pas Tout Dans toutes les religions L'eau Est en réalité Le premier élément Que doit passer Tous ceux Qui doivent s'introduire Dans un culte Dans une religion Ou dans un sacédos Parce que L'eau En réalité Est le premier passage Des esprits Quand Dieu a créé Tout Quand nous lisons bien Le livre de Genèse 1 Le chapitre 1 Nous voyons que L'esprit se mouvait Au-dessus des eaux L'esprit se mouvait Déjà au-dessus des eaux Parce que Le travail de l'esprit La première activité De l'esprit Lorsqu'il appartient à Dieu Devrait être Devrait passer Par l'eau Devrait être C'est-à-dire Un passage par l'eau C'est pourquoi Dieu a voulu que Son peuple Même les sacrificateurs Passent par l'eau Même les enfants d'Israël Passent par l'eau Même ceux qui étaient Au temps de Noé Soient sauvés Mais Qu'il y ait Un déluge d'eau C'est pourquoi La nouvelle naissance Nous parle De la naissance D'eau Et d'esprit Alléluia Acclame Jésus Christ Gloire à Jésus Donc Voilà les sous-sorts De la doctrine Des baptêmes Quand nous lisons bien Le livre de Ézéchiel 36 Verset 25 à 26 On ne va pas lire ce verset On parle De l'eau qui sera répandue Et l'esprit nouveau Qui sera donné L'eau qui sera répandue Parle aussi Du baptême Qui sera instauré Au temps De la nouvelle alliance Et l'esprit Aussi qui sera répandue Parle De la nouvelle naissance On ne peut pas parler Du baptême d'eau Sans parler De nouvelle naissance Nous avons déjà parlé De nouvelle naissance Mais le baptême d'eau Est aussi important Parce que c'est L'engagement physique La nouvelle naissance C'est le travailleur spirituel De l'esprit Qui appartient Maintenant à Dieu Mais le baptême D'eau physique C'est l'engagement De bonne conscience Spirituelle Qui a été fait Par la nouvelle naissance Mais qui se matérialise Physiquement Par le passage De l'esprit Régénéré Dans l'eau physique Et comme tous les esprits Ont été tirés d'eau Il faut que Lors Du commencement De leur vie A tant que esprit Ils soient aussi Plongés dans l'eau Mais que leur corps Aussi soit trempé Dans l'eau Comme un symbole Qu'ils ont Spirituellement Participé A la purification Alléluia Maintenant Quand nous parlons Du baptême Le baptême C'est Plonger Immerger Submerger Baigner Le baptême Est Un atout Qui consiste A plonger A immerger A submerger Ou baigner Quelqu'un Alléluia Le baptême La doctrine De baptême A plusieurs types Comme je l'ai dit Et nous commençons Par parler Du baptême De Jean Baptiste Le premier baptême Dont parle la Bible Est celui Fait Par Jean Baptiste Depuis Les ablutions Quand nous lisons Le Nouveau Testament Le premier baptême Dont la Bible Nous a présenté Est celui De Jean Baptiste Qui avait Qui avait pour mission De préparer La venue Du Messie Ainsi Jean Baptiste Annonçait Au peuple de Dieu De se détenir De leur péché C'était un baptême De Le baptême De Jean Baptiste C'était un baptême De préfiguration De répétence Pour pouvoir préparer Le chemin Pour celui Qui devrait arriver Dont le nom N'a pas encore été Officiellement révélé C'est pourquoi Le baptême De Jean Baptiste C'était en réalité Une forme aussi De 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 Afin Que Celui En qui Le nom De celui En qui Le baptême Authentique De vrai fait Soit approuvé Par le Père Au ciel C'est pourquoi Vous verrez Que lorsque Jésus Était dans l'eau De baptême Il y avait Le témoignage De l'esprit Le témoignage Du Père Le témoignage Du Fils Et le témoignage Du Saint Esprit C'est pourquoi Vous verrez Que le Fils Était dans l'eau Le Père La voix du Père Parlait du rôle Des cieux Et en même temps Le Saint Esprit Venant Sous forme De colombe Cela veut dire Que Dieu Est en train D'attester Que c'est Jésus Qui est le symbole Qui est en réalité La perfection Du vrai baptême Véritable Parce que Même si Jean Baptiste L'a baptisé Cela ne veut pas dire Que Jean Baptiste Est celui Qui Qui C'est-à-dire Celui Et celui Le baptême D'eau tournera Non Mais c'est Jésus Christ Il y a une loi Qui dit L'inférieur Sera béni Par le supérieur Mais nous savons Très bien Que spirituellement Le Christ Est supérieur A Jean Baptiste Mais quand nous entend Dans le sacerdoce Terrestre Dans le sacerdoce Spirituel Christ est supérieur A Jean Baptiste Mais dans le sacerdoce Terrestre Jean Baptiste Dans le sacerdoce Lévitique Jean Baptiste venait D'une tribu Appelée Lévi Des Lévites Et physiquement Il faut que Jésus Christ Se soumette Parce que Charnièrement Et physiquement Dans ce sacerdoce C'est les Lévites Qui dominaient En ce temps Or Jésus est venu Établir le sacerdoce De Le sacerdoce royal Ou encore La royauté de Judas Ainsi Il devait se soumettre Selon l'ordre Des Lévites Pour pouvoir Être baptisé Parce que Selon la chair Jean Baptiste Quoique Jésus Christ Est le plus grand En esprit Jean Baptiste Est supérieur Dans le sacerdoce Parce qu'il est né D'un sacrificateur Alléluia Acclame Jésus Christ Ça évolue Ça évolue Amen Donc le baptême De Jean Baptiste Avait pour but D'annoncer Celui qui devait venir Et c'était un baptême De répentance Le baptême De Jésus Christ Ou au nom de Jésus Christ C'est aussi Un baptême De répentance Seulement que La spécif Ou bien la La particularité Au niveau de Celui de Jésus Le nom Est révélé Ce n'est plus simplement Un acteur De répentance Seulement Mais c'est plutôt Et surtout Un acteur D'engagement De bonne conscience Mais dans le nom De Jésus Christ Alléluia Donc Jean Baptiste Va dire Ce Jésus C'est lui qui vous baptisera Du Saint Esprit Du Saint Esprit Et de feu Cela viendra après Nous allons parler de ça Dans la doctrine De baptême Alléluia Gloire à Jésus Christ Maintenant Nous allons parler Du baptême Au nom de Jésus Je viens de parler Du baptême De Jean Baptiste Ou encore appelé Baptême De répentance Dans Acte 19 Nous voyons Nous voyons que Plusieurs avaient reçu Le baptême De Jean Baptiste Et Lorsqu'ils avaient reçu Ce baptême Ils pensaient avoir Déjà cru En Jésus Christ Or Le baptême De Jean Baptiste N'était pas pour amener Les gens à croire En Jésus Mais juste se répentir Parce que le temps est fini Or Celui qui a prêché Le temps de la fin C'est Jésus Christ Parce qu'il dit Le royaume est proche De la même manière Que Jean Baptiste L'a aussi dit Mais nous avons remarqué Que L'apôtre Paul Et les autres apôtres Ont prébaptisé Ces personnes Qui étaient baptisées Dans le baptême De répentance Parce que le nom En qui Le nom que Jean Baptiste A préfiguré A annoncé Celui qui l'a présenté N'était pas encore venu Ainsi Puisque le nom Ça dit A été révélé Plus tôt C'est ce qui a motivé Les apôtres A commencer à baptiser En ce nom Alléluia Alors le baptême D'eau Au nom de Jésus D'abord le baptême D'eau Pour nous Qui sommes en croyant En Jésus Christ N'est pas simplement Une initiation Au royaume de Dieu N'est pas simplement Une forme d'initiation A la lumière Ou au salut N'est pas seulement En Jésus Christ Simplement C'est une initiation Pour le royaume de Dieu Mais c'est aussi Une présentation Dans le monde spirituel Parce que Celui qui se baptise Et qui prend un engagement De bonne conscience Parce que dans Les choses spirituelles La conscience Est la plus grande Dimension Où l'on a cède A la lumière Où l'on a cède A la perfection Où A l'illumination Ou à la révélation Parfaite Ainsi comme Ils deviennent conscients De ce qu'ils sont Ils deviennent conscients De leur vie En Jésus Christ Ils doivent être présentés Devant des témoins Devant les hommes Devant les esprits Devant le Saint-Esprit Devant Dieu Et pour cet engagement Officiellement Qu'ils n'appartiennent plus Au monde des ténèbres Mais qu'ils appartiennent Aujourd'hui Au royaume de Christ Et le baptême D'eau Au nom de Jésus Christ Est aussi Le symbole De la mort Et de la résurrection De Jésus Christ Parce que nous Ne sommes pas baptisés Donc Simplement Comme un engagement De bonne conscience Mais nous Nous recevons Ce baptême D'eau Aussi comme Symbole De la mort En Christ La mort Et la mort Quand on vieille Habitude La mort Comme Christ Est aussi Éta mort Et la résurrection Pour une vie nouvelle De la même manière Que Christ Aussi S'est ressuscité Ou a été ressuscité Par Dieu Alléluia Alors En quel nom Le baptême Peuva se faire En quel nom Parce que nous parlons Du baptême D'immersion Et non Du baptême D'aspression Le baptême D'aspression On prend de l'eau Et on met sur la tête Je ne parle pas Ce n'est pas un baptême Où on verse de l'eau Sur quelqu'un Qui n'est pas dans l'eau Mais on parle d'un baptême Où on se situe dans l'eau En pleine eau Au milieu de l'eau Dans les profondeurs de l'eau C'est à dire Nous devons être plongés Et sans être retirés de l'eau C'est le signe de la mort De la crucifixion Et du relèvement Ou de la résurrection Ainsi Le baptême Doit se faire en un nom Parce que si Jésus-Christ Que Jean-Baptiste A présenté Vient Le baptême Devrait se faire en son nom Alors C'est pourquoi Quand nous parlons Du baptême Au nom de Jésus Nous faisons recours Directement A Matthieu 28-19 Lisez-moi Acclame Jésus Ça évolue Ça évolue Amen Matthieu 28 Le verset 19 Allez faites de toutes les nations Mais des disciples Les baptisants au nom du Père Allez faites de toutes les nations Les médic Disciples Hein Hein En les baptisant Au nom du Père Du Père Du Fils Et du Saint-Esprit En les baptisant au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit C'est la recommandation de Jésus-Christ Dans la doctrine du baptême d'eau Le nom qui C'est-à-dire La doctrine du baptême d'eau A été recommandée par Jésus-Christ Dans Matthieu 28-19 Bien avant ça Jésus baptisait Les disciples aussi baptisaient Mais ce n'était pas encore dans le nom Parce que Jacques baptisait A fait le baptême de répétence Mais les apôtres aussi baptisaient Mais ce n'était pas un baptême Du nom de Jésus-Christ Parce qu'il faut qu'il Il faut qu'il meure d'abord Et que l'Esprit descende Pour que chacun Tout le monde reçoive l'autorisation De baptiser en son nom Parce que l'héritage Il faut que celui qui détient l'héritage Donne l'héritage A ceux qui le méritent Avant qu'il ne fasse des choses En son nom Parce que c'est en son nom Qu'ils feront après son départ Parce que lorsqu'il était présent Il faisait les choses avec lui Mais cela ne suffisait pas Il faut que les choses se fassent En son nom Bien Malgré son absence Alléluia Ainsi Le baptême au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Dont a mentionné Jésus Est Le vrai baptême C'est la doctrine des baptêmes La doctrine du baptême d'eau Parce que Jésus ne peut pas mentir Ce qu'il a dit Est vérité Le baptême au nom du Père Du Fils Est du Saint-Esprit La parole de Dieu est claire La doctrine du baptême d'eau Et du nom Se repose surtout Dans le C'est-à-dire Dans la compréhension Des formes De la formule Père Fils Saint-Esprit Parfois nous sommes agités Parce que nous voulons défendre Le baptême au nom de Jésus Parfois nous sommes agités Et nous disons que Ce que Jésus a dit n'est pas vrai Ou bien même d'autres sont poussés à dire Que c'est des inventions Des théologiens Qui ont mis ce verset D'autres même Sont poussés à dire Non Que Non Qui préfère Celui qui est au nom de Jésus Or en réalité Celui qui parle du baptême Au nom du Père Du Fils Du Saint-Esprit Parle en réalité Du véritable baptême Qui est au nom de Jésus Mais dont La formule a été présentée En ce temps L'esprit De révélation N'était pas encore accordé Au disciple Vous comprenez Est-ce que quelqu'un me suit En ce temps Je vous présente Les choses tellement claires Là vous aurez des idées Pour défendre Le baptême Au nom de Jésus N'allez pas devant des gens Qui sont versés dans les Écritures Pour les faire croire Que ce que Jésus a dit N'est pas vrai Ne dites pas que c'est faux Le baptême Au nom du Père Du Fils Du Saint-Esprit Dans son sens Scripturé Dordinal Est vrai Maintenant Quelle est la pratique Comment nous devons pratiquer Ce baptême Les apôtres vont nous donner L'explication Claire Pratique De la manière Donc nous devons pratiquer Le baptême Au nom du Père Du Fils Du Saint-Esprit Parce que baptisés Au nom du Père Du Fils Du Saint-Esprit C'est baptisé Dans le nom de Jésus Ce n'est pas Prononcer Plonger Quelqu'un Je te baptise Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Parce que Déjà c'est vide Parce que tu viens de prononcer Des titres Des formules Mais tu n'as pas révélé Le nom Tu n'as pas invoqué Le nom En qui le baptême Doit être fait Donc Le Père N'est pas Interdit Le Fils N'est pas interdit Le Saint-Esprit Tout est biblique Jésus-Christ Est lui-même Le Père Selon Ésaïe 9 Le verset 5 Qui dit Que ce même Fils C'est lui Le Dieu Puis Sans Et le Père Éternel Il est le Fils Parce que La Bible Nous parle Dans Jean 1 14 Que le Fils Est En réalité C'est la manifestation Du Dieu Dans le corps Il s'est fait Chez Dieu Où la parole S'est faite Chez Et a habité Parmi nous Et c'est la parole Qui s'est faite Chez Qu'on appelle Le Fils Dans Le livre De 1 Jean 5 verset 20 à 21 L'Écriture Nous dit Que Jésus-Christ Est Fils De Dieu Ainsi Jésus-Christ C'est aussi Le Saint-Esprit Parce que L'Écriture Nous dit Dans le livre 2 Corinthiens 3 17 Si je ne me trompe pas Il dit Que Le Seigneur C'est l'Esprit Or Le livre De 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 C'est-à-dire Or Philippiens 2 Nous dit Que Jésus-Christ Est Jésus-Christ Est Seigneur Toujours Nous réfléchir Devant Jésus-Christ Donc si Jésus-Christ Est Seigneur Il n'y a pas Deux Seigneurs Il y a un seul Seigneur Si Jésus-Christ Est Seigneur Et aussi Le Saint-Esprit Ou l'Esprit Est Seigneur Nous disons directement Que c'est Jésus-Christ Qui est le Saint-Esprit Ou Jésus-Christ Qui est le Seigneur On peut aussi Mettre cette équation Jésus-Christ Est égale A Saint-Esprit Est égale Au Seigneur Seulement que La manifestation Du Saint-Esprit Se fait en absence De Jésus L'homme physique Qui était sur terre Lorsque Jésus-Christ Était sur terre physiquement L'Esprit N'avait pas encore Rempli tout le monde Mais lorsque Jésus-Christ Est à la droite De Dieu maintenant L'Esprit de Dieu Va remplir Tout le monde Cela veut dire Que nous avons Tout ça Jésus en nous N'est-ce pas Nous avons tout Jésus En nous Parce que Jésus-Christ Ou bien le Saint-Esprit Est le représentant De Jésus-Christ C'est lui-même Jésus-Christ Mais dans une forme Spirituelle Qui peut remplir Tout le monde Remplir tous les saints Donc nous disons quoi ? Si Jésus-Christ Est le Père S'il est Dieu S'il est lui-même Le Fils Qui s'est manifesté En tant que fils Et qu'il est l'Esprit Nous comprenons directement Que nous venons De donner réponse A la recommandation De Matthieu 28 Verset 19 Qui dit De baptiser au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit L'Esprit de Dieu N'était pas là Les apôtres Et les disciples Et étaient dans l'illusion Parce que Il ne peut pas supporter Des choses Parce que le Saint dit Il y a beaucoup de choses Que je vais vous dire Que vous ne pouvez pas Comprendre maintenant Il faut que Je sois enlevé Et que mon Esprit vienne Afin de vous aider A comprendre Alléluia Or Il leur disait Des choses Des vérités claires Il dit L'Esprit de vérité Que vous allez recevoir L'Esprit de vérité Demain avec vous Dans le livre De Jean 14 Jean 16 Et Jean 14 et 16 Il va parler du Saint-Esprit Mais il va leur dire Que le Saint-Esprit Il leur enseignera Toute la vérité Parce que Même malgré que Je vous enseigne maintenant Je ne vous ai pas encore Dites toute la vérité Cela veut dire Que le Père Beaucoup Jésus parlait beaucoup En paraboles Quand il disait Père, Fils, Saint C'était des paraboles Ce n'était pas Ce n'était pas L'interprétation Véritable Ce n'était pas La révélation profonde De ce qu'il voulait dire Et Il disait Beaucoup de choses Que les disciples Ne comprenaient pas Mais qu'ils ont commencé A comprendre Lorsque l'Esprit de Dieu Était descendu Sur eux tous Donc Lorsqu'il était avec eux Il les a dit clairement Que l'Esprit de vérité Que vous cherchez Que je vous donnerai Demain avec vous Déjà Parce que c'est moi C'est moi-même Qui suis l'Esprit de vérité Simplement Seulement parce que Je suis dans un corps Que vous ne pouvez pas Discerner mon Esprit Alors Lorsque L'Esprit de Dieu Est descendu Les apôtres ont compris La doctrine du baptême Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et ont su Qu'en réalité Quand on parle Du baptême Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Ce n'est que le baptême Au nom de Jésus-Christ Parce que Jésus-Christ Est le Père Il est le Fils Il est le Saint-Esprit Vous comprenez ? C'est bon ? Donc Celui qui baptise Au nom de Jésus-Christ Donc Le nom de Jésus A été invoqué Dans son baptême Et en train de mettre En application La doctrine du baptême Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Selon Dieu Parce qu'il a la révélation Mais celui qui Dans l'eau En invoquant Les titres C'est des titres Des formules Père Fils Et Saint-Esprit A été baptisé Selon cette formule Mais n'a pas été baptisé Dans le nom Qui Révéle la volonté De Dieu Qui est cachée Derrière cette formule Cela veut dire quoi ? Quand je baptise Au nom de Jésus Je suis en train d'obéir A la parole de Jésus Parce que j'ai le Saint-Esprit J'ai été éclairé Que le nom du Père C'est Jésus Que le nom du Saint-Esprit C'est Jésus Et que le nom du Fils C'est Jésus-Christ Cela veut dire clairement Que Celui qui est baptisé Au nom de Jésus-Christ A obéi A la recommandation De Jésus-Christ C'est là Nous allons directement Dans Act 2 verset 8 Parce que beaucoup Vont dire Mais il y a contradiction Jésus va dire Au nom du Père Du Fils Du Saint-Esprit Et vous vous dites Les apôtres disent Au nom de Jésus Ce n'est pas une contradiction Dans la Bible Il y a plusieurs choses Qui ressemblent à des contradictions Mais qui ne sont pas Des contradictions en réalité Parce que l'Esprit de Dieu Est celui qui est clair Parce que la lettre Tue Mais l'Esprit vivit La lettre Tue Mais l'Esprit vivit Fille La lettre dit Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Effectivement c'est ça Mais est-ce que l'Esprit Nous enseigne Qu'il faut prononcer forcément Le nom du Père Fils Saint-Esprit Pour être baptisé Qu'est-ce que l'Esprit enseigne Art 2 verset 38 Là Le Saint-Esprit est descendant Du Le jour De la Pentecôte Là Le verset qui dit Que l'Esprit de Dieu Vous révélera les choses cachées L'Esprit de Dieu A réussi maintenant A révéler A interpréter même Le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Là Pierre A compris clairement Qu'en réalité C'est au nom de Jésus Christ Lisez-moi le verset Acclame Jésus Acclame Jésus Acte 2 verset 38 Pierre le dit Répondez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Le Saint-Esprit Il a donné La clarification Répondez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé Au nom de Jésus Christ Pour le pardon De vos péchés Et vous recevrez Le don du Saint-Esprit Alléluia C'est tellement clair Et lorsque vous allez Dans l'acte des apôtres Vous verrez que Dans l'acte 8 Le nucléaire a été baptisé Au nom du Seigneur Jésus Christ Au nom du Seigneur Jésus Quand vous allez Dans l'acte 10 Corneille, sa maison A été baptisée Au nom de Jésus Quand vous allez Dans l'acte 19 Ceux que Les apôtres Ont rencontré Ont été tous baptisés Aussi au nom du Seigneur Jésus Christ Donc Les premiers Apôtres Dans la doctrine Des apôtres Le baptême se faisait Au nom de Jésus Christ Parce que Christ est le nom Élevé au-dessus de tout nom Et la Bible dit Quoi que vous fassiez Dans Colossiens Quoi que vous fassiez En parole Ou en atteint Faites tout Au nom du Seigneur Jésus Christ Même en atte Même si c'est des atteintes prophétiques Tout se fait Dans le nom de Jésus Il y a la formule Du nom de Jésus Mais il y a aussi Ce qui se fait Dans le nom de Jésus C'est-à-dire D'abord Ce que je dois faire Doit être Spirituellement En son nom En son nom En sa doctrine En sa parole En son nom Le en son nom Veut dire autre chose Le nom La formule du nom Veut dire autre chose La formule du nom On cite le nom Comme une invocation Du nom Mais Dans le nom C'est la doctrine En qui En laquelle Plutôt Repose L'art de poser Tu peux prononcer Le nom de Jésus Mais ce que tu fais N'est pas Dans le nom de Jésus Tu peux prononcer Tu peux prononcer Le nom de Jésus Mais ce que tu fais N'est pas Dans le nom de Jésus Or Quand tu fais quelque chose Dans le nom de Jésus La formule du nom de Jésus Ne vient que confirmer Ce que tu as fait C'est pourquoi C'est pourquoi Dans le baptême Ou dans la doctrine De baptême Ce n'est pas L'art Qui est la chose Qui est l'important D'abord Mais ce qui se fait Spirituellement C'est pourquoi Nous devons discerner Les esprits Pour que ce qui se fait Se fait plutôt Soit en accord Avec le monde spirituel Et soit aussi en accord Avec le monde physique Acclame Jésus Christ Et quand vous lisez bien Le verset de Le verset de Matthieu Vous verrez que le nom N'est pas au plus réel On n'a pas dit Baptisez-les dans les noms On dit au nom de Jésus C'est là Nous comprenons clairement Que le au nom C'est un nom unique Mais ce sont juste Des attributs Jésus Christ Pour attribuer Père Fils Et esprit Ce sont des attributs Ce sont des attributs De la même manière que C'est-à-dire C'est de la même manière que L'évangéliste Est le père De ses enfants Mais pour d'autres Il est oncle Pour d'autres personnes Il est Vous comprenez non Il est Frère Etc Chacun l'appelle De la fonction Ou bien de l'attribut Qu'il porte dans sa vie Sinon Son nom ne varie pas Il est Jean Gracien C'est clair ? C'est clair ? C'est clair ? Acclame Jésus Christ Les apôtres ont baptisé Tous au nom de Jésus Christ Donc Le baptême se fait Au nom de Jésus Christ Donc celui qui se baptise Au nom de Jésus N'a pas renié Matthieu 20.19 Il est en train d'accomplir Matthieu 20.19 La doctrine même Elle est au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Mais Dans l'acte Dans la pratique C'est au nom de Jésus Alléluia Mais celui Pour qui on a dit Tu es baptisé Au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Seulement Sans le nom Ce n'est pas réellement La pratique du baptême Au nom de Jésus Acclame encore Jésus Christ Et nous évoluons Il y a beaucoup de choses À dire sur ça Mais c'est bon C'est clair ? Très clair ? Très clair ? Ok Maintenant A part le baptême Au nom de Jésus Nous avons Le baptême du Saint-Esprit Mais j'aimerais parler Vite du baptême De régénération Quand nous lisons Un Pierre Non Titres 3.5 Lisez-moi Titres 3.5 Parce que Je parle de la nouvelle naissance La dernière fois Le baptême de régénération Est en même temps Lié à la nouvelle naissance Titres 3.5 Il nous parle de la doctrine On n'a pas dit La doctrine du baptême La doctrine du baptême Titres 3.5 Il nous a sauvés Non à cause des oeuvres De justice Que nous aurions faites Mais selon sa miséricorde Par le baptême De la régénération Et du renouvellement Et du renouvellement du Saint-Esprit Alléluia Le baptême de régénération N'est pas un processus En différent de la nouvelle naissance Les deux sont liés Alléluia Le baptême de régénération C'est juste Le témoignage de l'esprit Pour ceux qui sont nés d'eau Parce que le baptême de régénération Parle d'un bain spirituel Ce bain Est un bain Qui ne se fait pas simplement Physiquement Parce que je vous ai dit que Bien avant d'être baptisé physiquement Le baptême Est d'abord spirituel Est lié à la nouvelle naissance Dans le côté spirituel De la nouvelle naissance Le côté spirituel du baptême d'eau Le côté invisible Que vous ne voyez pas Est le baptême de régénération Mais le baptême de régénération Tille sa force Par la parole de Dieu Qui vient comme une eau De purification Une eau de transformation De l'être intérieur Tout le passé Qui reçoit l'évangile Est donc régénéré Par le bain de la parole C'est un bain spirituel C'est comme si on te lave Mais cela se fait spirituellement Or le baptême d'eau Physique se fait Physiquement Si tu n'es pas N'as pas le baptême de régénération Et tu te baptises d'eau physiquement On t'a lavé avec l'eau Mais on ne t'a pas lavé Spirituellement Ton cœur n'est pas lavé C'est pourquoi je vous dis Que ce n'est pas le baptême d'eau physique Qui est quelque chose Ce n'est pas le baptême d'eau physique C'est un engagement Mais ce n'est pas le baptême d'eau physique Qui assure le salut Non C'est le baptême de régénération Qui donne la force Parce que l'Écriture dit Ils ont une apparence de piété Mais ils renient ceux qui en font la force Ce qui en fait la force C'est la spiritualité C'est ce qui se passe spirituellement Et non d'abord physiquement Ce qui se fait physiquement N'est que le reflet De ce qui s'est passé spirituellement Le grand témoignage du baptême N'est pas d'abord Le témoignage rendu Quand nous voyons l'eau de baptême Le Père a rendu témoignage du Fils L'Esprit a aussi rendu témoignage du Fils Et les trois étant un C'est-à-dire que ce n'est pas trois personnes Mais les trois qui forment l'Esprit L'eau et le sang Ont rendu témoignage à Jésus-Christ Dans l'eau de baptême Nous aussi nous recevons un témoignage Mais bien avant que Jésus-Christ Ne reçoit ce témoignage devant les hommes Il avait un témoignage en esprit Il avait un témoignage en spirituel Il avait été convaincu Il avait été choisi par Dieu Pour accomplir une mission spirituelle Il n'a pas forcément besoin Du témoignage devant les hommes Pour que sa mission soit approuvée Mais pourquoi le témoignage devant les hommes Est important ? Parce que bien sûr En esprit Nous sommes d'accord avec Dieu Mais ça ne suffit pas Il faut que physiquement Tous les hommes sachent Notre engagement Le monde spirituel reconnaît notre engagement Dès que nous croyons en Jésus Parce que la nouvelle naissance est accordée Par la foi en Jésus-Christ Et la régénération vient après la répétence Mais ça ne suffit pas Parce que le monde spirituel Reconnaît notre hâte Dès que cela se fait par la régénération Ou le baptême de régénération Donc la nouvelle naissance d'eau La nouvelle naissance est une naissance d'eau et d'esprit Elle devient d'eau en esprit Parce que c'est la régénération par l'eau Parce que l'eau c'est la parole Elle est spirituelle Lorsque ça on parle d'engendrer Quand on dit On parle de l'engendrement spirituel Ça c'est la naissance d'esprit Mais quand on parle là Du baptême de régénération Ça c'est la naissance d'eau L'écriture dit dans Jean 3 verset 5 à 6 Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu Cela veut dire quoi ? Pour entrer dans le royaume de Dieu Il faut deux types d'opérations spirituelles Il faut quoi ? Il faut la naissance d'eau et la naissance d'esprit La naissance d'eau c'est le baptême de régénération La naissance d'esprit c'est l'engendrement en tant qu'esprit Parce que la parole nous a engendrés La parole ne nous a pas seulement régénérés Mais elle nous a engendrés Elle nous a engendrés pour que nous soyons de nouveau esprit Elle nous régénère parce que nous devons être purifiés Formés à l'image de la parole Et la régénération c'est l'eau qui régénère L'eau c'est la parole Ça c'est le baptême de régénération Acclame Jésus Maintenant je parle du baptême en Christ Ou le baptême dans le corps de Christ Et une chose C'est à ce niveau on dit que Naître de nouveau ne veut pas dire que je suis dans l'église locale C'est là on dit que baptiser en Christ Ne veut pas dire être baptisé d'eau C'est là on dit que Le fait d'avoir la doctrine Ne veut pas dire seulement qu'on a la perfection C'est là on dit que Il ne s'agit pas seulement de crier Qu'on est dans la doctrine Pour s'assurer être au ciel Le baptême dans le corps de Christ C'est la dimension du baptême Où nous sommes assis dans les lieux célestes Tu es baptisé d'eau C'est bon Mais est-ce que tu es dans les lieux célestes Hein Qui est dans les lieux célestes ici Ephésiens nous dit Qui nous a fait asseoir dans les lieux célestes Nous sommes tous dans les lieux célestes Si nous sommes réellement baptisés en Christ C'est compris Celui qui est baptisé d'eau physique Il appartient à une dénomination Ou il appartient à une église locale Ce n'est pas mauvais Parce que l'engagement de bonne conscience Pour le baptême d'eau physique C'est l'introduction dans l'église locale Dans la communauté chrétienne Des frères Mais le baptême en Christ Ou le baptême dans le corps de Christ Le corps mystérieux de Christ Se fait invisiblement Et cela est l'introduction dans le royaume de la lumière Ça c'est la participation à la table dans la lumière Dans le ciel Ça c'est ce qui prouve que tu es réellement né de nouveau et baptisé d'eau Pourquoi ? Parce que cela te donne la conscience élevée Que tu es déjà dans le royaume Et que tu appartiens à Jésus Christ Cela veut dire que Tu n'es pas simplement membre d'une église locale Après ton baptême d'eau Mais pas le baptême dans le corps de Christ Tu deviens membre du royaume des cieux Tu deviens membre de la lumière Ou tu deviens un participant Dans l'héritage des saints dans la lumière Ça c'est le corps de Christ Parce que le corps de Christ N'est pas d'abord un corps physique C'est un corps mystérieux Un corps spirituel Un corps invisible En qui nous habitons C'est là où on parle des demeures C'est là où le mystère des demeures arrive Parce que Jésus dit Je vous préparerai une place Lorsque je m'en serai allé Je vous préparerai cette place Et lorsque mon Dieu reviendrai Je vous introduirai Lorsque le saint est revenu Nous sommes assis chacun dans les lieux célestes Dans un corps Dans un domaine Et c'est la place dans le corps de Christ Or dans le corps de Christ Il y a plusieurs corps Et c'est pourquoi vous lirez Il y a plusieurs corps Il y a plusieurs membres Dans le royaume de Dieu Il y a plusieurs royaumes C'est pourquoi vous lirez l'écriture Qui parle Qui dit clairement que Chacun a sa place dans le corps de Christ Et nous sommes des pierres vivantes Et si le corps de Christ est la pierre principale Nous sommes chacun des pierres vivantes Est-ce que tu es baptisé d'eau ? Est-ce que tu es baptisé d'eau ? Reprends-moi Mais est-ce que tu es dans le corps de Christ ? Acclame Jésus pour ta vie C'est là le verset va nous dire Lisez-moi le verset de 1 Corinthiens 12 verset 27 1 Corinthiens 12 verset 27 Vous êtes le corps de Christ Voilà Et vous êtes ses membres Chacun pour sa part Et Dieu a établi dans l'église C'est bon Lisez-moi le verset Romain 6 verset 3 à 4 Romain 6 verset 3 à 4 Ignorez-vous que nous tous Qui avons été baptisés en Jésus Christ C'est en sa mort que nous avons été baptisés Voilà c'est l'emploi de la mort et de la résurrection Vous comprenez ? L'amour et la résurrection en Christ Ce n'est pas une formule simplement On dit je te baptise en Jésus Tu es mort en Christ Résulté avec Christ Ça c'est une formule Mais dans la réalité c'est le baptême dans le corps de Christ Le baptême à l'image de Christ Parce que le but de la régénération C'est que nous participions à la nature de Christ Nous avons donc été ensevelis avec lui Par le baptême en sa mort Afin que comme Christ est ressuscité des morts Par la gloire du Père De même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie 1 Corinthiens 12 verset 13 C'est ça qui va certifier le baptême dans le corps de Christ 1 Corinthiens 12 verset 13 Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit Pour former un seul corps Vous voyez c'est clair Baptisés dans un seul esprit Ça c'est le baptême C'est-à-dire la régénération d'eau Et aussi la nouvelle naissance Mais ça ne suffit pas La finalité du baptême de régénération Ou de la nouvelle naissance C'est d'atteindre quoi ? De former un seul corps Un seul corps Qu'on acclame Jésus-Christ Maintenant je parle du baptême du Saint-Esprit Les autres sont accordés directement par la nouvelle naissance Le baptême du Saint-Esprit Peut être directement lors de la nouvelle naissance Ou peut être après la nouvelle naissance Ou peut faire beaucoup d'années même Par exemple le baptême du Saint-Esprit C'est-à-dire le but c'est que nous soyons Et nous ayons l'assurance Nous connaissons celui qui nous a rachetés Nous ayons une expérience profonde avec lui Mais tout le monde n'expérimente pas forcément Le baptême du Saint-Esprit De leur nouvelle naissance Vous comprenez pourquoi ? Le baptême du Saint-Esprit Requiert beaucoup de protocoles Bien sûr, certains le reçoivent directement Lorsqu'ils sont nés de nouveau Lorsqu'ils croient en Jésus-Christ Mais d'autres, c'est après Alléluia Le baptême du Saint-Esprit Est le baptême Qui consiste Ça ressemble un peu au baptême de régénération Mais ce n'est pas ça exactement Parce que le baptême de régénération Se limite à l'expérience spirituelle Et physique du baptême d'eau Mais le baptême du Saint-Esprit Est une expérience spirituelle Bien sûr comme celui de régénération Mais plus ici exactement Il y a des démonstrations D'esprit Vous comprenez ? Je fais la différence La nuance Celui qui a le baptême de régénération C'est en esprit que cela se fait, n'est-ce pas ? Ou bien Le baptême du Saint-Esprit aussi se fait en esprit C'est les mêmes choses Mais Au niveau du C'est les mêmes baptêmes de régénération Les baptêmes du Saint-Esprit Ils sont liés C'est presque les mêmes choses C'est les mêmes choses Simplement il y a une différence Le baptême Au niveau du baptême de régénération Ce qui se fait en esprit Est reflété par le baptême d'eau physique Ça c'est au niveau du baptême de régénération L'image physique du baptême de régénération C'est le baptême d'eau physique C'est bon ? Maintenant quand on vient sur le baptême du Saint-Esprit L'image physique du baptême du Saint-Esprit C'est les signes Le parler en langue Prophétie Démonstration d'esprit Miracle Etc Les expériences commencent à venir physiquement Je ne sais pas si vous me comprenez Le baptême de régénération opère spirituellement De la même manière que le baptême du Saint-Esprit Opère spirituellement Les deux opèrent Pour que nous puissions connaître Christ Mais la différence Entre le baptême de régénération Et le baptême du Saint-Esprit Ils ont une nuance Mais ils sont aussi liés Ils sont les mêmes Mais ils sont aussi différents La différence au niveau du baptême de régénération Et du Saint-Esprit C'est que La forme visible du baptême de régénération C'est le baptême d'eau physique Et la forme visible du baptême du Saint-Esprit C'est les signes C'est bon ? Les signes Les miracles Les pouvoirs Les expériences Elles deviennent Papables J'ai reçu Jésus Il a témoigné dans mon esprit Que je suis devenu enfant de Dieu Bien sûr Mais je n'ai pas encore Parlé en langue Je n'ai pas encore Chassé des démons Je n'ai pas encore expérimenté Des choses qui sont en moi Pardon ? Je n'ai pas encore Eu ce témoignage Genre physique Jésus a reçu le témoignage spirituel Dans l'eau du baptême Mais Jésus chassait des démons Ou bien Son expérience n'était pas personnelle seulement Le baptême du Saint-Esprit C'est une expérience personnelle Mais c'est aussi une expérience publique Une expérience visible Par des signes Du Saint-Esprit Et des signes de la présence du Saint-Esprit C'est bon ? Donc quand tu es baptisé d'eau Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit Il y a le baptême de régénération Mais il y a aussi l'immersion dans l'eau Mais quand on parle du baptême du Saint-Esprit C'est la transformation intérieure Pour connaître Christ Pour avoir une expérience avec le Saint-Esprit C'est là où on connaît mieux La personne du Saint-Esprit On peut être régénéré On peut être baptisé d'eau On peut être né de nouveau Sans pour autant maîtriser Avoir une rencontre personnelle Avec la personne du Saint-Esprit La nouvelle naissance ne nous garantit pas Seuls Que nous aurons une bonne intimité Avec le Saint-Esprit La nouvelle naissance nous récrée Nous devenons des enfants de Dieu Nous devenons des bébés Nés de nouveau pur Mais ça ne suffit pas Le baptême du Saint-Esprit Maintenant vient Maintenant Permettre à ce que nous Le Saint-Esprit Se marie Avec notre esprit Encore nés de nouveau L'esprit Ne s'est pas encore marié Avec la personne du Saint-Esprit Mais à la nouvelle naissance L'esprit est activé Pour opérer dans le monde spirituel Pour espérer Au royaume des cieux Dans la nouvelle naissance L'esprit est activé Et la conscience de l'esprit est activée C'est pourquoi même Certaines personnes Dès leur nouvelle naissance Peuvent même commencer A expérimenter des choses puissantes Parce qu'ils ont eu conscience Du pouvoir de Dieu Qui est en eux Certaines personnes attendront Le baptême d'eau Le baptême du Saint-Esprit Pour commencer par Manifestcer leur pouvoir Or La plus grande dimension C'est que Lorsque je naite de nouveau Je prends conscience Que je suis un fils de Dieu Je suis un Dieu Et le pouvoir divin à moi Je commence à les manifester Dès ma nouvelle naissance Ça c'est le plan parfait de Dieu Vous me comprenez ? Parce que les signes Accompagneront seulement Ceux qui auront Cris Est-ce que l'Écriture dit Que les signes accompagneront Ceux qui auront été baptisés Du Saint-Esprit Les signes accompagneront Ceux qui auront cru Ah ceux qui auront cru Ceux qui sont nés de nouveau C'est lorsque nous ne sommes pas conscients Lors de notre nouvelle naissance Que nous sommes obligés De passer par le baptême Du Saint-Esprit Le baptême du Saint-Esprit Rendra visible Ce que Dieu a mis en nous Alléluia Le baptême du Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit Qui vient maintenant Opérer une œuvre dans l'homme Et l'œuvre qui l'opère Permet à l'homme D'opérer à la même dimension Que le Saint-Esprit Tout le monde doit être baptisé Du Saint-Esprit Mais certains Deviennent conscients Même s'attendre L'Esprit de Dieu Depuis leur nouvelle naissance Ils prennent contrôle De leur pouvoir Et commencent à les exercer Et lorsqu'ils reçoivent Le baptême du Saint-Esprit Eux ne recevront plus Le baptême du Saint-Esprit Comme pour faire des signes Parce que les signes Les avaient accompagnés De leur nouvelle naissance Eux auront le baptême du Saint-Esprit Plutôt pour développer Leur intimité Avec Jésus-Christ Acclame Jésus Alléluia Donc C'est là la différence C'est là l'expérience Du baptême du Saint-Esprit Deux choses Le baptême du Saint-Esprit A pour but de nous introduire Dans une intimité profonde Avec le Saint-Esprit Deux Le baptême du Saint-Esprit A pour but de nous Vivre des expériences spirituelles Avec le Saint-Esprit Mais ces expériences Ne sont pas forcément personnelles Mais aussi Pour l'édification Des autres Parce que Ce qui prouve que nous sommes Réellement baptisés du Saint-Esprit C'est lorsque Nous ne sommes pas les seuls A être édifiés Mais que Tous ceux qui nous entoussons aussi A être édifiés Acclame Jésus C'est là nous parlons Du parler en langue Parce que le parler en langue Dans ce sens Devient Le parler en langue Est d'abord Un signe Qui accompagne Ceux qui ont cru Ou le chasser des démons Tout ça Il y a deux types J'aimerais qu'on aborde cela Avec le baptême du Saint-Esprit Parce que Beaucoup Parce qu'on parle du parler en langue Beaucoup voient D'ailleurs le don De 1 Corinthien 12 Le parler en langue D'abord que nous recevons Lors de notre nouvelle naissance Ou même de notre baptême Du Saint-Esprit Est d'abord Un type de langue Qui nous accorde La vie D'intimité Et de prier Et de prier avec Dieu Quand nous lisons Le livre de Marc 16 L'écriture nous dit Dans Marc 16 Verset 15 à 16 Que Ceux qui ont cru Il a donné le pouvoir De chasser les démons De parler en De nouvelles langues Même D'imposer les mains aux malades Ils sont guéris Etc Le parler en langue Qui vient là N'est que Un parler en langue Qui Accompagne Tous les croyants Tout le monde Ont la grâce Du parler en langue Ce parler en langue Dont je parle C'est un parler en langue Qui vient De deux manières Soit Par la conscience Lors de notre nouvelle naissance Ou soit Par le baptême Du Saint Esprit Et Dieu permet A ce que Par ce parler en langue Nous puissions développer Une vie de prière Une vie d'intimité Avec Dieu Et tout le monde a Tout le monde a ça Tous les chrétiens Parce que Tous ceux qui ont cru L'écriture dit Tous ceux qui ont Tous ceux qui ont Cré Tout le monde Ne peut pas l'expérimenter Parce que Certains Dès leur nouvelle naissance Ont été inconscients Et c'est lors du baptême Du Saint Esprit Que Dieu peut les donner cela Maintenant d'autres Ne peuvent pas l'expérimenter Parce qu'ils n'ont pas La grâce De comprendre Ce que cela veut dire Et d'autres N'ont pas reçu L'imposition D'un même Pour pouvoir le manifester Et certains Ne sont pas conscients Maintenant C'est avec ce parler en langue Qu'on n'a pas besoin D'interprétation Parce que le parler en langue Qui est une forme de prière N'a pas besoin D'interprétation Parce que Quand on prie En langue On est en train de dire Des mystères Et Personne ne nous comprend Parce qu'on parle à On parle à Dieu Et non C'est quand on parle aux hommes Qu'on doit interpréter Lorsque le parler en langue S'adresse aux hommes Ca devient un don Pour l'édification du corps de Christ Mais le parler en langue Qui me concerne Qui concerne ma propre vie de prière Ma propre vie d'intercession Même à l'église Quand nous intercedons en langue Publiquement Avec le micro Tout ça Tout ça Ce n'est pas l'exercice du don Pour l'édification du corps de Christ Mais c'est plutôt L'édification de notre esprit Donc celui qui parle en langue Dit des mystères Et c'est son esprit qui est bâti Mais son intelligence Demeure stérile Donc tout le monde A cette grâce Tout le monde peut parler en langue Parce que tout le monde A reçu cette grâce Mais ce que Dieu veut C'est que tout le monde Soit conscient Et ceux qui n'ont pas encore expérimenté Ne parlent pas contre Parce que l'Écriture dit Clairement que N'empêchez pas de parler en langue Mais plutôt aspirer Au don les meilleurs Donc le parler en langue Qui doit être suivi d'interprétation C'est celui qui communique Un message codé C'est une prophétie qui vient Mais cette prophétie Vient comme un code Vous comprenez Le parler en langue Qui doit être interprété Vient comme un message Qui est donné Mais on sent que la personne Il ne parle pas en langue à Dieu Mais on voit que cela S'adresse aux hommes Donc quand ce parler en langue Se transmet aux hommes On doit inter Interpréter Donc dans l'Écrit Vous verrez que Les dons Les parler en langue Interprétation sont rares Vous verrez qu'en réalité Dans la pratique Les parler en langue Qui sont interprétés Sont plus rares Pourquoi ? Parce que les prophéties Ne sont pas Nombreuses La plupart des parler en langue Que nous tous nous parlons Sont des parler en langue Des prières Donc cela devient interprété Lorsque c'est un temps spirituel Qui vient Qui se manifeste Sans compréhension C'est là On interprète Donc voilà Le baptême du Saint-Esprit Il y a aussi Le parler en langue Signe visible Il y a aussi La prophétie Qui peut être aussi Un signe du baptême Du Saint-Esprit Il y a aussi D'autres expériences D'autres sont baptisées Du Saint-Esprit Et ne démontent pas Estase D'autres visent Des dons spirituels Des expériences Prophétiques Etc Qui confirment Le baptême Du Saint-Esprit Mais cela se passe Visiblement Mais le plus grand signe Du baptême du Saint-Esprit N'est pas d'abord Le parler en langue Mais d'abord La transformation du coeur Alléluia Et le seul signe N'est pas le parler en langue Tout le monde N'a pas besoin D'expérimenter Le baptême du Saint-Esprit Par le parler en langue Mais tout le monde Peut parler en langue Tout le monde Doit aspirer Au parler en langue Parce que Dieu l'a donné A tout le monde Après cela Il y a le dernier Le baptême de feu Que je vais résumer Le baptême de feu Parle de deux choses Le baptême de feu Parle de la puissance Il ne suffit pas D'être baptisé du Saint-Esprit Parce que Certains qui sont baptisés Du Saint-Esprit Ils pensent que c'est fini Le baptême de feu Vient maintenant Garder le Saint-Esprit en langue Le feu maintenant Viendra Pour activer Et renouveler Chaque fois Les choses du Saint-Esprit en langue Le baptême du feu Permet maintenant De mettre la puissance Dans le Saint-Esprit Parle-ce qui est baptisé Du Saint-Esprit A le Saint-Esprit La plénitude du Saint-Esprit Viendra l'aider Mais le feu Viendra mettre en exécution La puissance du Saint-Esprit Une chose C'est de parler en langue Une chose C'est de chasser les démons Une chose C'est de délivrer Mais la plus grande Et le plus haut niveau C'est lorsque la puissance De Dieu se trouve derrière Donc le baptême de feu Viendra amplifier les dons Viendra garder le feu De la prière Et viendra garder longtemps L'activité D'intimité Avec le Saint-Esprit Et de la puissance De Dieu Maintenant Deuxième partie Du baptême de feu Ce n'est pas les langues Mais c'est plutôt La souffrance Ou encore Les épreuves Celui qui est baptisé de feu Est quelqu'un Qui a été éprouvé Par le feu Quelqu'un qui a reçu Une épreuve Celui qui a triomphé De la mort Parce que Jésus Sur la croix A été baptisé de feu Alléluia Donc voilà la doctrine Des baptêmes Il y a plein d'autres choses Mais l'essentiel a été dit Et déjà Vous comprenez déjà Ce qu'on appelle La doctrine Des baptêmes Acclame Jésus Acclame le Seigneur Jésus Acclame Acclame